Et bien salut tout le monde, c'est Jokio, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel urbex. Je pense qu'il va y avoir des choses très sympathiques à voir. Je ne peux pas pour le moment vous montrer trop la façade parce que, bah, pour des raisons de sécurité, pour garder le lieu, éviter qu'il tourne de trop, parce que je pense qu'il est sympathique à voir. Je vais essayer de me faire un chemin pour rentrer dedans, et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti ! Me voilà rentré dans le lieu, et comme je le disais, franchement, ça vaut le coup de venir ici, vous allez pouvoir en voir plus, très vite. Mais on va commencer tranquillement l'exploration, il y a un piano là-bas, il y a des trucs terribles. Ça, c'est terrible, ça. Il y a encore la vie de Cheyenne, avec le tourneau disc au dessus. Il y a encore la vie de Cheyenne, avec le coude. Oh, le télé. Je suis sous la table, je suis sous la table, je suis sous la table. Oui. Ça a été pillé, ça. Ça, ça t'est cher, hein ? Ah bah oui. Il y a de ça, maintenant, là. Quoi ? Il marche encore. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont restées là. Alors là, c'est compliqué de se frier un chemin. Ça devait être grave stylé avant. Là, on est dans ce qui était dans une cuisine, quoi. La cave. Oh, c'est stylé, ça. Cette petite affiche de Coluche. Ok, là, on revient sur l'entrée. On attaque la cave. C'est à vous. Oui. Ah, c'est un peu simple à l'escalier. Oui. Avec le petit poupée qui te dit bienvenue. Bon, du coup, les amis, là, on se retrouve dans ce qui était l'ancienne cave. C'est franchement un petit peu un débarras. Il n'y a pas, pour le moment, grand-chose d'intéressant à voir. Hormis beaucoup de stockage, en fait. Tout a été stocké ici. C'est un peu comme une grosse partie de la maison, là-haut. Mais on va voir s'il n'y a pas des trucs sympas qui s'y cachent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu penses que c'est des Allemands que tu es ici ? Il y a une année, là-dessus ? Je vois, pendant la guerre, un truc comme ça. On a combien de temps de l'Allemagne, ici ? Donc, je ne vais pas le dire. Mais un petit bout, quand même. Bon, comme vous le voyez, il est compliqué d'avancer dans le sous-sol. Il y a beaucoup de choses au sol. Et puis, de toute manière, il est sans vraiment grand intérêt. Donc, on ne perd pas plus de temps ici. On se dirige vers le premier étage. Oh, les années 2000. C'est franchement dommage qu'ils aient tout saccagé, les gens. Bon, du coup, les amis, là, on se retrouve à l'étage. On est au premier étage. Ah, si, il y a quand même des trucs encore un petit peu sympas. C'est vrai que le lieu a quand même un petit peu mal vécu. Bon, pour moi, si tu ne vas pas se le cacher. Il y a encore des trucs très sympathiques à voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils avaient tous un minimum, un toilette, une salade dans la chambre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 parce qu'il reste qu'un encorbeau c'est le rez-de-chaussée qui met le bébé au grenier qui met le bébé au grenier il y avait des filets d'ange c'est un bébé possédé c'est vrai que ça ferme à clé quand voici ça ferme à clé il y a encore un truc pour l'enfant ça se trouve ils ont fermé les enfants pas sages après tu vois là ça m'attend pas que ça soit fermé parce que t'as une machine en gros en tout cas les amis j'espère que ce petit turbex vous plaît malgré le fait qu'il soit quand même pas mal dégradé il aurait fallu le faire il ya quelques années mais malheureusement bah on connaissait pas on pouvait pas voilà on arrive à ce moment là puis c'est comme ça il reste quand même des choses très sympathique à voir même si même si beaucoup de choses ont été saccagés ce qui est très dommage bon les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que cet urbex vous aura plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vos abonnés dommage que le lieu ait subi autant de dégradation parce qu'il ya quelques années il était encore magnifique si vous voulez voir plus de contenu de genre n'hésitez pas à suivre la chaîne et des projets vont arriver bien évidemment des urbex tout ça et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures c'était ce qui est